Aujourd'hui, on parle des enjeux et du développement de l'Afrique de demain avec notre invité du jour, Wadi Dada. Bienvenue à l'épisode 002 hors série Africa de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 002 hors série Africa. Et aujourd'hui, on reçoit Wadi Dada. Wadi est un peu le Pierre Bruneau ou encore le Bernard de Rome de la chaîne privée 2M au Maroc. Et donc, c'est la personne toute indiquée pour nous parler un peu du développement, de comment ça se passe au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois, dans les prochaines années sur le territoire africain. Alors, il a été évidemment suggéré par mon co-animateur lors des hors-séries Africa, Karim Benkmis, que j'ai reçu d'ailleurs lors de l'épisode 003. Si vous voulez aller jeter un oeil là-dessus, j'avais reçu Karim au mois de juin dernier. Et depuis ce temps-là, on a gardé contact. Et Karim est en charge, en fait, de trouver les invités, de même que les thématiques qu'on va aborder lors de ces hors-séries Africa. Et j'en profite pour vous rappeler que ces épisodes hors-séries sont diffusés chaque premier mardi du mois. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Wadi Dada, je vous rappelle les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez venir me rejoindre sur ma page Facebook au facebook.com. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Wadi Dada, ainsi que mon co-animateur Karim Benkmis. Et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Productions Extrêmes. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de L'Accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Alors, on est avec Wadi Dada dans ce deuxième épisode hors-séries Africa. Et d'entrée de jeu, j'aimerais présenter mon co-animateur pour ces hors-séries Africa, Karim Benkmis. Bonjour, Karim. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Wadi. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. Bonjour, monsieur. Avec plaisir. Alors, Wadi, je te laisse quelques minutes pour te présenter et nous dire un peu, nous présenter ton parcours professionnel. Alors, je m'appelle Wadi Dada. Je suis né dans le sud de la France, un petit patelin qui s'appelle Pierre Latte, entre Lyon et Marseille. Et puis, il y a 11 ans, je suis rentré au Maroc pour, d'une certaine manière, réaliser mon rêve, devenir journaliste présentateur du JT sur la principale chaîne marocaine qui s'appelle 2M. Donc, je venais de faire un parcours de juriste avec 5 ans de droit à mon actif. Et puis ensuite, une école de journalisme du côté de Grenoble. Et je suis arrivé ici au Maroc pour un stage de fin d'études dans cette chaîne de télévision. Et puis, de fil en aiguille, l'opportunité s'est présentée de devenir l'un des visages et d'incarner le journal télévisé. Et ça fait 11 ans que ça dure. Maintenant, avec à peu près 2 000 JT à mon actif, entre-temps, j'ai fait pas mal de choses à la chaîne, présenté une émission économique pendant 4 ans qui s'appelait Éclairage. J'étais rédacteur en chef du programme du journal économique Econews. Et maintenant, je suis rédacteur en chef également du journal télévisé dans lequel j'ai commencé il y a 11 ans. Donc, j'alterne entre rédaction en chef et présentation. Et puis, à côté de ça, pas mal de petites activités, toujours animées par l'envie et la passion, notamment l'écriture de bouquins avec un premier essai qui a été un recueil de chroniques que je faisais à la radio, parce que je fais aussi de la radio dans le groupe 2M, et donc que j'ai édité, qui ont eu un assez beau retour et un assez bel accueil. Et puis, maintenant, je suis en train de finaliser, dans les prochains jours, je devrais l'avoir en librairie, un bouquin qui raconte le parcours d'un ami, une histoire d'erreur judiciaire, une histoire vraie, qui a concerné un ami qui s'appelle Youssef Zouini, qui a été condamné à 10 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis, et une aventure qu'il a menée entre la France et le Maroc. Voilà. Et ce livre sera publié dans les prochaines semaines, j'imagine? Dans les tout prochains jours, en fait, autour du 15 novembre. Là, on vient de finaliser, à l'instant, les dernières corrections, et il sera chez l'éditeur, voilà, sous peu, dans quelques jours à peine, pour un lancement officiel autour du 15 novembre. Ah, parfait. On est en avant-première. Oui, tout à fait. Wadi, on te reçoit aujourd'hui pour nous parler des enjeux et du développement du territoire africain. Donc, j'y vais d'entrée de jeu avec une première question. Comment perçois-tu l'Afrique d'aujourd'hui? Est-ce que c'est l'Afrique qui a bien évolué au fil du temps, ou bien si c'est le regard qu'on porte sur elle qui est différent, selon toi? Bien, j'ai envie de dire que c'est un peu les deux à la fois. C'est vrai que le continent, pour le vivre et le découvrir à travers le Maroc, et puis aussi à travers les quelques pays que je peux visiter dans le cas de mes activités professionnelles, ou que je découvre également à travers les reportages que réalisent mes confrères, on voit qu'il y a un vrai bouleversement au sein du continent africain. C'est vrai que l'Afrique a longtemps été, je dirais, malmenée, parce qu'on y a exploité les ressources en contrepartie sur le plan du développement, de l'accompagnement et de l'éveil de ces populations. Et aujourd'hui, il y a cette prise de conscience profonde, à la faveur, il faut le dire, de la crise de 2008, où on s'est rendu compte que tout l'Occident était en train de vivre une situation extrêmement difficile sur le plan financier, et que finalement, le territoire qui vivait l'espèce de résilience et qui arrivait à résister à ce marasme économique, c'était le continent africain. Et ça a été, on dit quelque chose malheureux et bon, ça a été l'occasion, cette crise de 2008, pour le continent africain de prendre conscience de ses forces, de ses atouts et des différentes potentialités qu'il avait développées. Dans ce créneau-là, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. C'est d'abord le positionnement du Maroc vis-à-vis du continent. Le royaume avait tendance, fin des années 90, début des années 2000, à regarder au nord et à l'ouest, donc du côté de l'Europe et du côté du continent américain. Et depuis quelques années, à l'initiative de la vision lancée par Sa Majesté Mohamed VI, il y a eu un véritable enjeu à s'enraciner sur son continent. Et c'est vrai que les Marocains avaient tendance à parler de l'Afrique comme d'un autre continent, on dit les Africains, alors que nous sommes nous-mêmes Africains. Et il y a de moins en moins cette dichotomie et cet éloignement entre les Marocains et l'Afrique, à la faveur de cette politique africaine qui est menée par le royaume et qui permet au Maroc de faire bénéficier de son expertise, de son savoir-faire, de son positionnement stratégique et de tout ce qu'il a pu engranger de ses rapports privilégiés qu'il a pu développer avec l'Occident. Eh bien, il en fait bénéficier ses voisins africains. Et puis le point d'orgue de cette stratégie-là, ça a été bien sûr au début de l'année, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine qui va se poursuivre ensuite par l'intégration du Maroc au sein de la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui va permettre à la fois au royaume de s'enraciner pleinement dans le continent et de participer d'une certaine manière à son développement et également à l'Afrique de prendre toute sa mesure et toute sa dimension sur le plan du développement économique et social. Donc ça, c'est par rapport à la prise de conscience de l'Afrique. Pour ce qui est de la vision de l'extérieur, elle a forcément changé également du fait de ces bouleversements qui ont eu lieu de l'intérieur. Et l'Afrique n'a plus peur de s'affirmer, n'a plus peur de se positionner d'égal à égal vis-à-vis des grandes puissances, qu'elles soient européennes ou américaines, mais également vis-à-vis des puissances émergentes, que ce soit l'Inde ou la Chine. Et forcément, du fait de cette prise de conscience et du fait de cette volonté affirmée et affichée d'émerger et de puiser dans ces ressources, dans ces capacités pour faire émerger ces populations, ces compétences, son savoir-faire, il y a vu de l'extérieur, il y a une image qui a parfaitement changé. – Sur cette première question, je pense que le tour a été fait d'une façon si élégante et c'est pertinente à 361 degrés. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, déjà du côté de l'homme qui est Wadi Adada et de sa profession qui est le journalisme. Moi, Wadi, je basculerai sur une deuxième question qui est dans le même élan que la première. Est-ce que tu considères au niveau de la vie économique et sociale de l'Afrique qu'elle ne peut être portée que par ses enfants ? Donc, si je viens d'être plus perspicace par rapport à la question, en fait, former des blogueurs ou journalistes numériques afin de permettre à l'actualité du continent qu'elle soit relayée par les premiers concernés, c'est-à-dire les Africains eux-mêmes. – Moi, pour te répondre, je commencerai par citer une phrase qui a été dite par le roi du Maroc. Lorsqu'il a tenu un discours il y a quelque temps, je crois que c'était l'année dernière, sur l'Afrique, il avait dit très justement, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est-à-dire que le continent doit trouver à l'intérieur de son territoire les ressources pour pouvoir émerger et forcément, il doit puiser dans les compétences et les capacités de sa population, de ses enfants, les ressources pour briller à l'international. – Forcément, il faut que toutes les expertises qui existent sur le continent africain, que ce soit dans le domaine numérique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit au niveau social ou au niveau médical également, puissent jouer un rôle important et favoriser et contribuer à l'émergence de ce continent. Et ça, ça participe à la fois d'une prise de conscience de la population locale, mais également d'une prise de conscience des dirigeants qui avaient tendance à aller chercher l'expertise à l'étranger, considérant par avance qu'elles ne sont pas disponibles sur le territoire continental. Et c'est de moins en moins vrai, parce que d'une part, il y a beaucoup de fils et de filles de l'Afrique qui ont fait leur cursus à l'étranger, qui ont acquis un savoir-faire et une expertise et qui aujourd'hui décident de revenir sur le continent pour mettre à profit tout leur savoir et le servir avec leur pays et leur territoire africain. Ça, d'une part, et puis d'autre part, il y a maintenant sur le territoire africain des formations, des cursus de pointe qui permettent aux populations locales d'emblée, sans avoir à aller les chercher à l'étranger, d'acquérir un savoir, sans oublier également les échanges, maintenant qu'il y a à l'intérieur de l'Afrique, les échanges intra-africains, où on a de plus en plus de Sénégalais, par exemple, ou d'Ivoiriens, qui vont étudier au Maroc les sciences politiques ou d'autres matières et puis qui retournent ensuite travailler dans leur pays, ou bien de Marocains qui vont étudier la médecine ou la pharmacie au Sénégal ou ailleurs et qui reviennent ensuite travailler au Maroc. Donc, il y a vraiment ce brassage et cette richesse au niveau continental qui favorisent de l'intérieur le développement et l'émergence du pays et les blogueurs et tous ceux qui sont dans la nouvelle économie du digital ont bien évidemment toute leur place à jouer, d'autant plus qu'il y a une effervescence et une créativité en la matière au niveau africain qui est absolument exceptionnelle. Il y a une vraie richesse et il y a une place à prendre en termes de positionnement, à la fois pour se placer comme un territoire d'excellence et d'expertise, mais également pour mettre à profit encore une fois ce savoir-faire de manière à faire émerger l'image du continent à l'international à travers les réseaux sociaux qui sont quand même l'un des leviers de communication essentiels et il faut faire savoir ce qui se fait et la meilleure manière de le faire savoir, c'est de le partager sur Internet. Absolument. Wadi, je vais faire du pouce un peu sur ce que tu viens de dire. lors de le premier épisode hors-série Africa avec Mohamedou Diallo, on avait parlé du fait que la population de l'Afrique devait doubler dans les dix prochaines années et on avait une problématique au niveau du fait d'avoir le réseau de l'éducation qui était pour être prêt à accueillir toutes ces nouvelles personnes qui étaient pour être là. Comment on peut s'assurer justement que le niveau d'éducation va maintenir le cap et ainsi assurer que les générations futures vont être bien préparées pour la suite des choses sur le territoire africain ? L'éducation, c'est vraiment, là, vous mettez le doigt sur un élément qui est central, l'éducation, c'est vraiment l'élément essentiel à tout développement d'un pays sans éducation, on n'a rien. Sans éducation, on n'a pas de savoir, on n'a pas d'éveil de conscience, on n'a pas d'expertise, on n'a rien du tout. Donc, effectivement, c'est un élément central et de toute façon, l'Afrique n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, elle doit mettre en place sur son territoire un système éducatif qui soit performant, qui soit efficace et qui permette effectivement d'absorber toute cette jeunesse et de la doter de compétences suffisantes pour se développer. et au-delà des politiques intrinsèques aux différents pays, il y a, comme je le disais tout à l'heure, tout le potentiel qui existe en termes de coopération intra-continentale, en termes d'intégration régionale, qui permet de compenser les lacunes des uns et des autres à travers des échanges, à travers du partage d'expertise. Il y a des établissements marocains qui s'installent maintenant dans d'autres pays africains et des établissements africains qui ont la prétention et l'ambition de venir s'installer au Maroc ou ailleurs sur le continent. Et de ce fait, ça crée un maillage de savoir à travers une culture commune qui facilite la circulation de la connaissance, qui facilite la circulation des étudiants. Et puis maintenant, également, un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, les nouvelles technologies réduisent considérablement les distances et permettent de partager le savoir sans nécessairement avoir à se déplacer. Donc, c'est un enjeu majeur. Je veux dire, on n'a même pas à se poser la question de l'éducation. La question de l'éducation, elle est vitale, elle est centrale, elle est nécessaire. Et les pays africains, autant qu'ils sont, n'ont absolument pas le choix que celui de mettre en place un dispositif qui soit efficace, efficient et innovant. Aujourd'hui, Jean-Joseph Boyleau, qui est économiste, et Stanislas Debinski, qui est journaliste économique, ont écrit un livre qui s'appelle « Chien d'Afrique » qui parle du triangle émergent qui est en plein essor, qui est la Chine, l'Inde et l'Afrique. Lourde incertitude, de menaces et d'opportunités. Et que penses-tu aujourd'hui de l'énorme impact sur la gouvernance mondiale qui nous expose là ? Trois hypothèses. Une hyper mondialisation féroce, un repli national lourd de menaces ou entre les deux, une mondialisation modérée. Que choisirais-tu ? Écoute, sur cette question-là, même si je ne suis pas un grand spécialiste, il y a, je pense, deux manières de voir les choses. Soit on décide de vivre avec son temps et de vivre dans son monde et donc de s'adapter même si elles sont contraignantes aux réalités mondiales en termes de globalisation, en termes d'internationalisation, en termes de concurrence parfois sauvage. Soit on considère qu'on vit ailleurs sur un îlot coupé de l'extérieur et puis on se retrouve dans la situation, par exemple, de la Corée du Nord. Là, en l'occurrence, il y a une réalité qui est ce qu'elle est sur le plan de la gouvernance mondiale avec des conflits, avec des rapports de force, avec des enjeux sur notamment les ressources naturelles et ça, c'est vital pour l'Afrique, à commencer par l'eau qui va être au-delà et bien plus que le pétrole, la principale ressource pour laquelle il risque d'y avoir beaucoup de conflits et d'affrontements. Donc, cette mondialisation, il faut la réfléchir vue de l'Afrique de manière raisonnée. On vient de très loin par rapport au continent, on vient de très loin dans le sens où on n'était quasiment pas considéré comme inexistant et on avait deux blocs, l'un à l'est et l'un à l'ouest avec l'Afrique au milieu qu'on ne voyait pas qui gérait un petit peu le monde. Maintenant, on a un continent qui émerge, qui prend sa place sur la scène internationale, qui se renforce. On a eu longtemps du mal au niveau africain à travailler ensemble, à coopérer, à se faire confiance et là, en l'occurrence, on commence à compenser ces lacunes-là, à se positionner sur la scène mondiale avec toutes les insuffisances que ça crée et le principal objectif et bien ça doit être de pouvoir générer des rapports de force, de pouvoir générer des opportunités qui soient en faveur du développement des populations locales. Ça doit, je pense, être la principale préoccupation des pays africains parce que lorsque on mène des politiques qui sont en faveur du développement social, et bien les populations qui émergent ainsi qui se développent, qui croissent, qui génèrent de la richesse rendent d'une certaine manière l'appareil à l'État et renforcent ainsi leur pays et par extension leur continent et permettent ainsi à ce territoire d'avoir son mot à dire et de se protéger par rapport à toutes les menaces qui peuvent exister du fait de cette globalisation un peu sauvage à laquelle on est confronté aujourd'hui, que ce soit en termes sécuritaires à travers le terrorisme, que ce soit sur le plan économique, à travers toutes les spéculations financières qui peuvent exister sur des monnaies ou sur des ressources naturelles, etc. Lorsqu'on reçoit un invité sur l'accélérateur, on aime bien demander sur le sujet du jour, on parle aujourd'hui des enjeux et du développement de l'Afrique, on aime bien demander à notre invité s'il a des ressources ou des inspirations, que ce soit des livres ou encore des gens qu'on devrait suivre peut-être dans leur activité professionnelle qui pourraient nous donner de l'information supplémentaire un peu sur le sujet du jour. Alors, est-ce que tu aurais des ressources ou encore des inspirations à partager avec nos auditeurs? Les inspirations, les sources d'inspiration, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, je n'en ai pas une en particulier. Ce que je peux conseiller, c'est de voir tout ce qui se fait, et tout ce qui se dit sur le web, puisqu'on est beaucoup sur le digital en ce moment même à travers cette émission, il y a énormément de connaissances qui sont disponibles et donc, il faut aller puiser dans ces connaissances-là, aller voir ce qui se dit, suivre les personnes qui sont porteurs de discours qui permettent d'émerger, qui permettent d'ouvrir les esprits qui permettent de favoriser des valeurs telles que la solidarité, telles que le savoir, telles que le partage. Il y a énormément de témoignages. C'est pour moi une vraie ressource sur YouTube. Il suffit de taper les mots-clés développement personnel, accompagnement, développement, etc. Là, je n'ai pas quelqu'un qui vient à l'esprit. Ça peut être des vedettes qui t'a touché, le cinéma. Il y a un site, il y a une page sur Facebook qui s'appelle Goalcast. Oui, Goalcast et que je trouve très bien faite où il y a beaucoup de personnalités, notamment du monde du spectacle ou du cinéma, qui montrent comment elles sont arrivées à réaliser leur rêve. Moi, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois énormément réaliser son rêve, vouloir avancer, se relever lorsqu'on tombe, lorsqu'on est face à un échec. Voilà. Ce sont ces valeurs-là et c'est cette détermination, cette motivation, cette énergie qu'il est nécessaire de déployer. On peut essayer de puiser à travers ces témoignages qui nous montrent que finalement, lorsqu'on veut, on peut. D'accord. Oui, Goalcast est un... un site extrêmement intéressant, effectivement, surtout pour... sur le plan de l'inspiration, effectivement, c'est très, très intéressant. Wadi, j'aimerais te remercier énormément pour ton temps. Je vais te laisser avec ton match de football. Que Casablanca va l'emporter, le Ouida de Casablanca. Et puis, pour le bouquin, on croise les doigts. Le premier a super bien fonctionné. Il y a une grosse demande. en fait, le titre, s'il vous plaît. Tu deviens ? Alors, le titre, le titre, en fait, c'est un titre un peu, voilà, un peu mystérieux. Ça s'appelle 7080 secondes. D'accord. Tout un programme. Tout un programme. Absolument. Alors, merci énormément, Wadi. Merci, Karim, pour ta participation habituelle sur les hors-série Afrika. Merci énormément. Merci à toi, Marco. Merci à Wadi d'avoir été le deuxième invité de cette hors-série de l'accélérateur, Afrika. Vraiment honoré de t'avoir accueilli avec Marco. Je te souhaite bon vent et pour être plus spécifique au Maroc, bon vent d'Avel qui est le vent qui vient de la cité nord de Tanger. Merci beaucoup, les amis. Bon courage et à très bientôt. Merci, ciao. Au revoir. Alors, un gros, gros merci à Wadi Dada pour son temps. Je sais que c'est quelqu'un qui est très, très, très occupé et merci également à Karim Benkmiss qui a dû faire des pieds et des mains pour trouver cet invité-là. Je pense que ça a été quelqu'un qui nous a vraiment livré beaucoup, beaucoup de qualité. Alors, merci énormément à Karim pour son temps ainsi que pour sa dévotion envers les épisodes hors-série Afrika de l'accélérateur. C'est très, très apprécié et je pense que vous avez apprécié également. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode de l'accélérateur pour le faire découvrir à des gens de votre réseau. Je pense que c'est une façon de leur apporter de la valeur de façon très, très facile pour eux de consommer. Donc, n'hésitez pas à partager et de faire connaître Wadi Dada de même que tous les invités que j'ai reçus depuis le début de l'accélérateur et évidemment les sujets que j'y aborde lorsque je suis seul sur les épisodes du mardi habituellement. Alors, n'hésitez pas à partager, ça va me faire plaisir et n'hésitez pas aussi à venir me rencontrer sur les médias sociaux au facebook.com baroblique mmarcobernard ou au instagram.com baroblique mmarcobernard ou encore à communiquer avec moi par courriel pour me proposer des sujets ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive. Donc, vous pouvez le faire au parler p-a-r-l-e-r a-commercial marcobernard.ca Il me fera plaisir de discuter avec vous des sujets ou des invités que vous aimeriez que je reçoive. Voilà donc qui termine cet épisode hors série Africa 002 de l'accélérateur. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 47. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Ciao! Sous-titrage ST' 501